Vous m'avez demandé de parler, mais ce n'est pas une bonne idée, parce que ça risque de mal se terminer. Vous m'en voudrez pas. J'ai connu Henri, ça fait un peu plus de 45 ans. Je venais d'être embauché à la Fédération. C'était dans les années 71-72. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai vu un mec qui pompissait dans les escaliers, qui arrivait jusqu'au troisième étage, où mon bureau était coincé entre celui de Paul Laurent et d'Henri Fussman, parce que je m'occupais de l'organisation à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Et Paul un jour lui dit, enfin un jour lui dit, mais c'était bien ta réunion hier soir. Et Henri répond un truc, il dit, c'était formidable, on s'est couché à deux heures et demie. Alors là, je me suis dit, pourvu qu'on ne m'envoie jamais dans le cinquième. Je n'ai pas eu droit. Après, il y avait d'autres choses. Moi, je vais raconter des petites anecdotes. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur l'homme politique, le militant, etc. Je ne vais pas en rajouter. Je partage tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit vraiment. Après, j'ai eu derrière lui au comité fédéral, et il manipulait une petite boîte. Régulièrement, je me demandais ce que c'était. En fait, il mettait ses cigarettes. Et la boîte s'ouvrait toutes les heures, pas plus. Il essayait de ne plus fumer, mais je lui ai dit, mais tu fais exactement comme Bréjev. Je voulais dire ça, mais ce dont je veux parler un petit peu plus, c'est notamment nos relations et le boulot à l'hôtel de vie. Naturellement, on a parlé de 89 jusqu'à 2001. Mais de 89 à 95, ça a vraiment été, pour les élus communistes, la traversée du défi. Parce qu'en 89, aux élections municipales, trois élus communistes, un dans le 19e, un dans le 20e et une dans le 13e. Et malheureusement, Paul Laurent est décédé. Je n'ai personnellement jamais vu en silence. Résultat, on s'est retrouvé, par la force des choses, et par cette tragédie, à deux élus communistes pendant six ans. Et moi, j'essayais d'assumer, comme on disait, le secrétariat du groupe communiste, qui faisait beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, parce que Chirac, soit par inconscience, soit par ironie, a très bien situé les choses. Un jour, qu'Henri et Gisèle Moreau, puisqu'elle était élu du 13e, rentraient dans un état où il y avait un petit coup à boire, Chirac était juste devant, il voit Henri arriver, et il dit, monsieur le président du groupe communiste. Henri passe, il se retourne, il voit Gisèle, et il dit, le groupe communiste. Mais c'est pour montrer que, voilà, on existait, et on a existé tout le long de ces cinq ans, malgré les difficultés. Henri, Henri était un bosseur, était un bosseur. Alors, il m'impressionnait, parce que, avant chaque conseil, le week-end précédent de conseil, on passait, ce samedi et le dimanche, à l'hôtel de vie, à partir de 8h du matin, quelquefois tard, le soir. Et on construisait nos interventions. Alors, il y avait, et voilà, et donc, il arrivait, vers les 13h, quelquefois, un peu avant, il jetait sa meste, il retoussait ses manches, il mettait ses lunettes dessus, il enlevait tout ce qu'il avait dans les poches, bouchoirs, machins, bidules, cartes bleues, tout, etc., comme ça, et en avant. « T'as fait ton schéma », qu'il me disait. Alors, non, je n'ai pas fait du schéma, moi, j'avais horreur de faire des schémas. Alors, on s'y mettait tous les deux, et ça durait, et ça durait, et ça durait. Et il avait une caractéristique, je crois que c'est Pierre qui en a parlé, en disant qu'en prix, il y avait des mots simples. Voilà, parce qu'il n'écrivait pas, enfin, il dictait, c'était un langage parlé, un langage parlé, et il avait ses petites notes, et il dictait à la copine Chantal, elle n'est pas là, je ne sais pas, et Daniel, et voilà, et il dictait, et il dictait. Et, voilà, ça se passait comme ça, donc les mots étaient très simples, ça coulait dessous, c'était un langage parlé, accessible, vraiment, à tout le monde. Et il y a des copines, d'ailleurs, qui s'en souviennent, parce que j'ai vu Janine, qui était secrétaire d'Henri, mais avant qu'existe l'informatique. Et alors là, là, Henri avait l'habitude de changer les phrases, de, vous voyez, de modifier les mots, etc. Et donc, elle, c'était du papier collé, etc. Quand l'informatique est arrivée, formidable, on pouvait changer les phrases, etc. Et ça, c'était vraiment, vraiment le bonheur. Mais c'était un bosseur. Et par exemple, quand on voit un feuillet d'un discours d'Henri, c'est une heure de boulot au moins. Une heure de boulot au moins. Voilà, je voulais dire ça. Après, au Conseil de Paris, on a dit, il avait une grande autorité. Enfin, je ne sais pas si c'est autorité. Mais en tout cas, ce qui était manifeste, c'est qu'on attendait la parole communiste, quoi. Et de ce que disaient les communistes. Et je me souviens d'un discours d'Henri où il n'y avait pas une mouche qui venait. C'est vrai sur Belleville et sur Paris. Je ne reviens pas là-dessus. Tout le monde, enfin, beaucoup de camarades ont parlé. Mais quand il y a eu, par exemple, la séance sur la spoliation des biens juifs, dans le quatrième arrondissement, etc. Là, ça a été vraiment, je dirais, mais vraiment pas une mouche. Tout le monde était scotché sur place quand Henri a parlé. Et c'est vrai que, je crois que c'est Nicolas qui l'a rappelé, Chirac était attentif à ce que disait Henri. Oui, parce que, alors, je ne sais pas si c'est la formule exacte, etc. Mais moi, je me souviens où, quand il y avait un peu de brouhage dans la salle et que Chirac parlait, et que Henri parlait, Chirac tapait sur son pupitre avec sa règle, il y avait une grande règle, ça, il tapait, il tapait, et il disait, messieurs, écoutez ce que dit M. Malbert, c'est par là que nous pêchons. C'était quand même pas mal. Et je crois, alors, donc, tout cela, et puis il a fait face à des choses qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, quand il y a eu le problème des logements. Merci. 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 Merci.